Salut mon poulet, j'espère que tu as le mojo aujourd'hui, je sors d'une séance de job un peu plus longue que d'habitude, je suis en train de préparer le futur atelier sur les Megamix. Voilà, donc je vais quand même répondre à deux questions aujourd'hui, vraiment en vitesse, histoire de faire une petite vidéo, donc on y va, c'est parti. Alors, avant de commencer, je te fais encore un petit remind, il y a en-dessus, sur Facebook, en-dessous sur YouTube, le lien vers la promo jusqu'à demain soir concernant un pack de 5 formations. Je te laisse cliquer à toutes les infos qui sont notées dans la description sur la page de confirmation d'achat de cet intérêt, donc c'est valable jusqu'à demain. Et enfin, il y a vraiment un gros geste qui est fait là-dessus pour fêter mon anniversaire, donc j'ai eu 29 ans hier, donc je suis en route pour la trentaine, tu vois, maintenant, s'armer de courage et de ride. Voilà, donc je te laisse cliquer si ça t'intéresse, je vais prendre ces deux questions, donc la première, digital adrénaline. Bonjour Damien, j'ai une question très importante pour moi, j'espère que tu sauras me rassurer. Alors voilà, j'ai décroché un contrat pour mixer à Latrium, club, très bon club de ma région. Cependant, j'ai peur de mixer, car actuellement, je suis avec XDJRX de chez Pioneer et le club est évidemment équipé de CDJ2000, DJM, etc. De plus, on ne peut pas ramener notre matériel, alors ma question étant, vais-je vraiment galérer, voire même ridiculiser, lors de cette prestation en passant par le XDJRX à CDJ2000 ? Est-ce que déjà, la question que tu veux te poser, est-ce que tu as déjà mixé en club, tout simplement ? Si ce n'est pas le cas, il y a bien, il y a, enfin, je ne sais pas, il y a des chances que tu n'as jamais mixé sur CDJ2000, même avec ton propre matériel, tu vas galérer. Pour une raison très simple, le sound system. Le sound system, c'est un truc, on ne s'y attend vraiment pas. Ça ne va pas aujourd'hui, je bug. Le sound system, quand tu es à la maison, chez toi, tu es au casque, tu es avec un petit système Pioneer, ou alors des colonnes, des routes, kit, enfin, je n'en sais rien. Et c'est beaucoup moins fort. Quand tu arrives en club, tu lances ton premier son et tu te rends compte à quel point le sub vient perturber ton écoute et tu as l'impression d'être complètement perdu parce que la track que tu joues chez toi ne sonne pas du tout la même chose en club. Donc déjà, tu vas galérer. Et pour commencer à caler tes sons, moi, à l'époque, quand j'avais commencé, le calage automatique, c'était beaucoup moins répandu et j'ai bien galéré à caler les premières tracks. Et deuxième chose, moi, ça m'est arrivé aussi une fois en club, je suis arrivé, je mixais encore à l'époque, c'était les CDJ1000 et je mixais encore sur les DNS5000. Ceux qui connaissent, c'était des Denon, des concurrentes que je ne recommande absolument pas parce que c'est de la Camelot, en tout cas, à l'époque, c'était de la Camelot. Je n'ai pas testé leur dernier matériel, mais je n'ai jamais racheté chez eux. J'avais acheté la table avec, je ne sais même plus le nom, DNX 1500, je crois, un truc comme ça. Les boutons catastrophes, il y a tout qui tombait en panne après six mois et une année. Donc moi, vraiment, je déconçais Denon. Voilà, il n'y a qu'à faire du matériel qui tient. Et donc, je suis arrivé là-dessus et pour la première fois, je touchais un plateau de CDJ. Et ça a été assez galère pour moi. Maintenant, il faut savoir que, alors moi, je n'ai jamais touché, je n'ai jamais eu les sensations du XDJRX sous les mains parce qu'on me pose des questions sur du matos, mais moi, je n'ai loin pas tout testé. Donc, c'est celle qui ressemble au Pioneer. Donc, en principe, on devrait avoir plus ou moins des sensations similaires. Donc, on devrait y retrouver. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu maîtrises un matériel, tu as l'habitude de, tu es à tes petits repères. Tu sais que tu vas aller chercher l'écho à cet endroit-là, les effets, les machins, tu sais où sont placés tes trucs. Et dès que tu changes de setup, tu arrives sur un nouveau setup, tu perds tes repères. Et moi, je sais, par exemple, pertinemment que je connais bien mon setup qui est là, comme ça. Donc, moi, tu vois, là, j'ai deux X1 avec un F1 et puis le K2, le X1 K2 de chez Allen. Et je connais aussi les CDJ 2000 avec la DGM 800. Mais rien que le fait de me mettre déjà une DGM 2000 sous les mains, je n'ai pas encore les réflexes. Enfin, je n'aurai jamais les réflexes parce que cette table, je ne l'ai pas adoptée plus que ça. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bien. Mais je n'ai pas les réflexes. Et c'est la même chose, si tu arrives sur un nouveau matériel, tu vas au début, tu vas voir ce temps mort. Et tu as autre chose à te préoccuper quand tu arrives en live que de devoir te familiariser avec le matériel. Donc, mon conseil que je te donne vraiment, c'est de trouver un ami qui a du matos, du CDJ et puis de pouvoir t'entraîner dessus. Ou bien convaincre le mec qui t'engage de te laisser prendre ton matériel. Et maintenant, ce que je peux comprendre, ils n'ont pas trop envie qu'on rebranche, redébranche à chaque fois le matériel. Il n'y a pas forcément une table qui est prête à disposition pour t'installer. Enfin, ça peut vite poser problème, surtout s'il y a un line-up avec plusieurs DJ. Voilà, mais c'est quelque chose qui risque effectivement de te poser beaucoup de soucis. Et je n'ai pas trop d'autres réponses à te donner que celle-ci, que méfie-toi. Je te conseille vraiment d'avoir un peu pu bosser 2-3 heures au moins sur le matériel avant parce que tu risques de stresser passablement. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Je passe à la deuxième question de Arnaud avec un O. Salut, je mixe de temps en temps et soirée pour des potes, des anniversaires, fêtes privées. Ce n'est pas mon style généraliste, plutôt house normalement. Mais je le fais pour rendre service et j'aime bien finalement. Mais j'ai toujours le même problème qui revient lors de ces soirées. Si tu mets des points dans tes phrases, ça m'aide à ne pas crever avant la fin. Respirez, tu vois. Alors, il y a toujours un gars qui vient me voir pour me demander un morceau de merde. Point. Non, il n'y a pas un point là. Hors sujet. Du coup, tu ne comprends plus rien à ma phrase. Donc, il y a toujours un mec qui vient me voir un morceau de merde hors sujet qui pèterait l'ambiance, à mon avis, ou que je n'aime pas. Voilà. Donc, un morceau qui pèterait ton ambiance ou que tu n'aimes pas. Bon, c'est égoïste, mais après, c'est mon matos. Déjà, il y a une contradiction là. J'ai quand même envie de te souligner. C'est que c'est ton matos. Tu ne veux pas mixer n'importe quoi, mais tu mixes quand même des choses que tu n'aimes pas forcément. Donc, par définition, si tu es dans une soirée qui n'est pas ton style et que ce n'est pas forcément ton style de musique, il va falloir, ma foi, tu assumes et te plier aux exigences de la foule. Maintenant, si tu veux vraiment mixer ton style de musique, trouve des soirées ou annonce la soirée house. et puis, assume à ce moment-là ton style musical. Bon, c'est une petite parenthèse à part, mais c'est un peu contradictoire ce que tu dis. Voilà, bref, on n'est pas là pour juger. Donc, genre Goldman après Robin S ou Maître Gims. Ne mettez jamais du Maître Gims si vous avez un tant soit peu d'amour propre. Ou la danse des tongs. Je ne connais même pas la danse des tongs pour te dire. C'est un truc complètement étranger. Voilà. En tout cas, au nom, ça ne me donne pas forcément envie de l'écouter sur Spotify. Donc, ça, c'est véridique. La nana est allée me chercher le CD dans la caisse que je ne connaissais même pas. Que faire face à cette situation ? Merci. Alors, quand elle t'amène le CD, tu le plies en deux et tu le fais bouffer. Non, on reste sympa avec les gens, mais c'est vrai que ce genre d'attitude, il faut savoir te faire respecter. Alors, comme je disais, l'idée, comment dire ça ? Chaque demande spécifique, la plupart du temps, dans toutes les soirées, tu auras des demandes. Moi, j'ai déjà à l'époque pas mal de monde, des nanas surtout. Elles viennent par groupe de deux ou trois avec un sourire jusqu'aux oreilles. Te demander du Céline Dion ou l'anniversaire d'un ami. C'est des choses qui arrivent, qu'il y a des choses qui arriveront. On m'a demandé, on faisait une soirée électro qui s'appelait Electrolyse. J'ai des nanas qui venaient m'insulter parce qu'on ne mettait pas de R&B et de Hip-Hop. Souvent des nanas, d'ailleurs. Bref. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent. Il faut apprendre à gérer ça. Tu ne peux pas t'en défaire. À moins de mettre, il y avait, je ne sais plus quelle soirée, ils avaient mis des grillages devant, inaccessibles au DJ. Mais c'est même arrivé à des DJs célèbres. Je crois qu'il y a dans une vidéo de la Swedish House Mafia à l'époque. Je crois que c'est Ingresso. Le mec de Paris Hilton va lui demander de passer un son pour Paris. Et il refuse. Et après, il se fout sur la gueule. Enfin, il y a une histoire comme ça. Donc, ça arrive à tout le monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'apprécie pas parce qu'on se fait déranger en train de mixer. Le truc, c'est que tu dois réussir à gérer. Alors, la chose... Le problème, c'est que si tu lui dis que tu la passeras après, alors la plupart du temps, les gens vont s'en aller. Mais il y en a qui vont revenir, qui vont insister. Une fois que tu leur as dit que tu veux la passer après, tu vas te sentir un peu obligé de lui la mettre sa d'aube. Alors, le meilleur moyen, c'est de dire que tu ne l'as pas. Maintenant, si elle te dit qu'elle va chercher le CD, tu lui dis que tu ne mixes que ta musique, que tu n'es pas d'accord avec ça tout simplement et que, ma foi, il y a d'autres sons. Le truc, c'est vraiment de te faire respecter avec ça, mais toujours rester gentil, ne pas t'énerver, rester poli. Les gens qui viennent te demander quelque chose, ils n'arrivent pas à de mauvaise foi. Ils ne se rendent pas forcément con. Tu vois, ce n'est pas leur métier. C'est vrai qu'on a tendance à se sentir un peu comme une jukebox. Mais en fait, tout ce qui se passe, c'est que les clients viennent te faire savoir que le style de musique que tu es en train de passer n'est pas ce qu'ils voudraient vraiment entendre. Et si tu as une seule demande comme ça, avec le floor, danse super bien, alors tu peux l'ignorer, toujours avec la formule de politesse qui va avec. Mais si tu te rends compte que le floor ne danse pas, ne croche pas, et puis que tu as pas mal, tu auras plus facilement des demandes de gens qui vont te demander. Enfin, il y a des demandes qui vont te demander. Bref, bref. Tu as souvent des gens qui vont te demander justement du... Enfin, je me perds totalement. C'est la misère. J'ai vraiment bossé, j'ai le cerveau en compote. J'espère que vous saurez me pardonner. Tu as bon... Plus tu as... On recommence. Ok, on va... Ça va aller, Damien. Respire, c'est bon. Donc, tu as le dance floor. Moins il y a de monde qui danse, moins il y a d'ambiance, plus il y aura de monde qui vont te demander de la musique parce que c'est un message de personnes, de clients qui viennent justement te demander pas un son en particulier, mais un genre. Donc, si tu entends trois personnes te demander du Goldman, du Claude François et je ne sais pas qui d'autre, tu sais que tu vas devoir sombrer dans les abysses du huitante. Oui, mon petit bonhomme. Et si c'est une soirée qui est annoncée à thème, à ce moment-là, tu peux garder ton style, mais toujours essayer d'adapter. Alors, si quelqu'un va te demander du huitante, est-ce que tu n'aurais peut-être pas un remix de huitante en électro, par exemple, ou en DIPA, ou en dubstep, ou en j'en sais rien, en ukulélé. Tu vois, donc l'idée, c'est de rester à s'adapter, à rester poli, et voilà. Mais par contre, désamorcer le truc, la gonzesse qui va te chercher un CD dans la caisse, c'est vrai que des fois, ça peut être rageant. Donc, si vraiment tu veux lui faire bouffer, tu lui mets un peu de maillot avec ça. Non, il faut rester cool. Et puis, voilà. Donc, moi, je ne peux pas te répondre grand-chose autre à ça. Moi, mon grand conseil, surtout, si tu as l'impression de vouloir mixer, tu sais, tu résistes. Je sens que tu résistes en ce que tu as envie de mixer, et tu fais des soirées pour avoir des dates. Et c'est le conseil que je te dis, c'est d'arrêter de mixer les soirées qui ne sont pas notre style. Parce qu'en fait, justement, on crée cette frustration, ce qu'on veut mixer, est-ce que la publique qui est en face de toi veut. Et quand tu aimes la house, tu es quelqu'un qui connaît bien la house, et tu te retrouves en face de personnes, pour eux, la house, la techno, l'électro, la dip, tout ça, c'est la même chose. Ils ne voient pas, c'est de la techno pour eux, c'est de la musique de club. Eux, ils connaissent le top 100 de DJ Buzz. Ça existe encore, ce DJ Buzz, je suppose. Moi, je suis tellement plus cette actu-là, mais à l'époque, on était toujours sur ce DJ Buzz, à mon avis. Voilà, bref, le top 100 commercial avec les classiques de l'époque, années 80, années 90, années 2000, maintenant. Et voilà, donc du coup, tu vas devoir mixer ça, pour ces gens-là, si tu as cette audience-là, maintenant, si tu as une audience house, tu peux jouer ce qui te plaît. Alors, après, tu dois, si tu veux vraiment faire des soirées, et quand même les mixer, assumer. Moi, il y a un temps où j'ai commencé à sentir cette frustration, où je passais plus sur de l'électro, alors que j'étais encore dans le commercial, et mon set s'en ressentait, où ma sélection musicale commençait à virer vraiment sur l'électro, alors que les gens voulaient plus de classiques, voulaient plus de sons, de sons connus. Voilà, donc, c'est un choix que tu as à faire, c'est au moment de choisir la date, l'orientation de tes soirées, et puis, si tu n'es pas d'accord de passer le genre de sons pour tout le monde, eh bien, tout simplement, arrêter ce genre de soirée. Après, c'est mon conseil que je te donne, tu le prends comme tu veux, mais tu ne peux pas non plus être égoïste, dire, bon, je veux prendre la soirée tout style, mais je ne vais jouer que de la techno. Il y en a qui font ça, mais après, tu vas faire quoi ? Tu vas te faire des ennemis, parce qu'en fait, tu ne vas même pas te faire plaisir, parce que tu auras trois pelés au milieu qui vont aimer ce que tu fais, et tous les autres vont tirer la gueule en se disant, putain, ce mec, il est nul à chier, alors que peut-être, tu fais très bien ton job en techno, tu es juste devant la mauvaise audience. Voilà, moi, je te laisse là-dessus, je vais aller débugger un peu mon cerveau, je vais me poser, je vais aller faire visiter mon appartement, parce que, comme peut-être, tu le sais, je vais rendre cet appartement, vu que je me casse, pas très loin de chez moi, donc, parce que je pars en fait en Thaïlande. Je n'ai aucune idée dans quel sens c'est. que des portugais, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, peut-être, enfin, je vais aller en compte des portugais, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Voilà, donc, si tu es en Suisse, tu es intéressé par un appartement sur Bulle, tu peux venir le visiter. Moi, dans tous les cas, je l'ai rendu dans les temps, bref, je ne sais pas pourquoi je te parle de ça, j'ai vraiment, voilà. Je vais arrêter là, ça suffit, je ne suis pas, je ne suis pas, non, j'arrête là, on arrête là, on se retrouve demain, je vais répondre encore à quelques questions. D'ici là, je te souhaite déjà une bonne fin de journée, allez, je ne sais rien, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501